Si vous êtes Congolais, où que vous soyez à travers le monde, à chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, vous devez vous dire que vous êtes responsable de la misère qui règne dans notre pays. Nous sommes tous responsables, nous y avons tous participé et nous y participons. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est pourtant les pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Mais d'où vient ce paradoxe ? Pourquoi la RDC est si pauvre ? Qui sont responsables de la misère des Congolais ? Est-ce des colons ? Est-ce des occidentaux ? Est-ce des pays voisins ? Est-ce des hommes politiques congolais ? Ou les Congolais eux-mêmes ? Il y a un dicton qui dit avant de juger les autres, il faut commencer par se juger soi-même. Lorsque le pays a été indépendant en 1960, c'était une indépendance pour la liberté, l'égalité, la prospérité et surtout la grandeur. Parce que nous pouvons comprendre que d'autres pays du monde soient pauvres, mais il est inconcevable que les Congos soient pauvres. Si tous les pays du monde étaient des élèves dans une classe, si les Congos étaient élèves dans une classe, dans les cours de l'électricité, nous avons 0,8. Attends, c'est même pas 1 sur 10. Nous avons 3,5 sur 10 dans l'accès à l'eau. Et dans l'emploi, nous avons 3 sur 10. Comment jugerais-vous votre enfant qui va à l'école et qui vous ramène ce genre de résultats ? Pourquoi nous avons toujours les problèmes d'Inga ? Inga est toujours en construction. On nous dit toujours qu'ils ont construit Inga. 35% des Congolais ont accès à l'eau sur toute l'étendée de la République. Nous sommes dans l'une des parties les plus humides au monde. Je peux comprendre s'il n'y a pas d'eau au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Mais ce pays ont plus d'eau que nous les Congolais. Rien qu'à y penser, on a mal à la tête. Les habitants du Sahel ont plus d'eau que des Congolais. Quelles explications pourraient vous donner à cela ? Prenons Kinshasa, par exemple. La ville-province de Kinshasa est le miroir de notre pays, le Congo. À l'indépendance, en 1960, elle avait moins de 500 000 habitants, disons autour de 450 000 habitants. La population de la ville-province de Kinshasa a été multipliée par 30 de 1960 en 2020. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Si Kinshasa était une voiture qui ne peut contenir que 5 personnes, elle en contient 150 aujourd'hui. Pourquoi illustrer Kinshasa a une voiture ? De 1960 à 2020, la configuration de Kinshasa est restée telle qu'elle est. Prenez 150 personnes et mettez-les dans une voiture qui ne peut contenir que 5. Avant que la 150e personne n'entre dans la voiture, sûrement les vitres vont céder, les amortisseurs vont céder, la voiture pourrait peut-être exploser, les parties de la voiture pourront tomber d'une part et d'autre. Dans une voiture de 5 personnes où il y en a 150, s'il y a un amortisseur qui se casse, il faut changer d'amortisseur. S'il y a une vitre qui pète, il faut changer la vitre. Après, le problème est résolu. S'il y a un pneu qui cède, peut-il changer les pneus ? Est-ce que le problème est résolu ? Parce que la ville-province de Kinshasa n'a connu que des réhabilitations et des réhabilitations. C'est le même boulevard qui est réhabilité. C'est le même boulevard qui est réhabilité. D'ailleurs, toutes les avenues dans nos quartiers sont dès l'abri. On prend Kinshasa pour un modèle. Mais tout Congo doit se poser une question. Quel est l'état économique et social de la ville ou du village d'où il est originaire ? Ou de la ville ou du village dont ses parents sont originaires ? C'est le même concept aujourd'hui. Les concepts de la colonisation où la petite Belgique colonisait les grands Congo. Aujourd'hui, c'est la commune de la Gombe qui dirige tout le Congo. Conséquence, tous, on vient à Kinshasa et tous, on se dirige vers la Gombe pour aller faire ses activités. Pour faire des bonnes affaires, il faut aller dans la commune de la Gombe. Les parcelles à Kinshasa ont été découpées en plusieurs morceaux. C'est pourquoi, là où il y a le numéro 1, il y a maintenant le numéro 1A, il y a numéro 1B, il y a 1C, 1D. C'est une réalité kinoise. Rentrer dans une parcelle dans n'importe quelle commune, au centre-ville, Linguala, Matete, Lemba, Barumbo, Kinshasa, il y a des cours communes, ce qu'ils nous appellent encore moins commune. Comment voulez-vous, le câble que la Snelle avait envoyé dans cette parcelle pour servir un ménage, que ce même câble doit couvrir les besoins en électricité des 5 ou 6 ménages, comment le câble de la Snelle ne s'aidera pas ? Est-ce qu'il faut changer de câble ? Est-ce que si on change de câble, le problème est résolu ? Je pense que c'est ça des vraies questions qu'on doit se poser. Dans une parcelle où il y avait un réchaud, un frigo, un Ferrari passé et un téléviseur, il y en a aujourd'hui 6 réchauds, 6 frigos, 6 congélateurs. Comment voulez-vous que les problèmes d'électricité soient résolus ? Parce que de 1960 en 2020, Kinshasa n'a jamais connu de vrais plans d'urbanisation pour que les Congolais aient un logement, les moyens de se déplacer, les voies de communication, pour qu'il y ait des routes pour les Congolais, pour les placements, pour qu'il y ait la meilleure distribution d'électricité, pour qu'il y ait la meilleure distribution d'eau, la Kinshasa. La population de la ville-province de Kinshasa a été multipliée par 30 en 60 ans. Alors c'est quoi la conséquence ? La conséquence est que la SNL ne pourra jamais résoudre les problèmes de délestage à Kinshasa dans la configuration actuelle de la ville. La riche des autres ne pourra jamais donner de l'eau à tous les Kinois parce que ces deux sociétés sont débordées. Notre pays détient un taux de chômage de plus de 70%. Les gens c'est débris, c'est les débris hardices. Dans toutes les parcelles, on vend quelque chose. Il y a les vivants frais, sucrés, makala. Tout le monde vend quelque chose parce que tout le monde cherche à survivre. C'est ça la réalité de notre pays. Et là, je ne parle qu'il y ait de Kinshasa qui est, entre guillemets, le meilleur élève. Encore un exemple. De 1960 à 2020, la ville-province de Kinshasa a connu plus de 30 gouverneurs. Donc chaque gouverneur a dirigé au moins deux ans. Allez-y comprendre la situation politique de notre pays. Mais qui sont les vrais coupables ? Toute personne qui est passée aux fonctions publiques de 1960 à 2020 doit rendre des comptes. Parce qu'accéder aux fonctions politiques en République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il offre comme potentialité, et n'avoir pas changé la situation de la population, cela doit être considéré comme un crime. Si vous avez accédé aux fonctions politiques et que vous n'avez pas changé la situation, vous n'avez pas ajouté un plus, vous devez être considéré comme un crime. Parce que personne ne sait combien les Congolais mèrent de femmes, suite à la misère causée par des hommes politiques. Les Congolais mèrent suite à l'incapacité des hommes politiques, suite à l'inaction de nos hommes politiques. Et à vous, fils et filles des hommes politiques congolais, ne pensez pas que ce que fait votre papa ou votre maman, c'est qu'ils construisent votre avenir. Il est en train de la détruire. Parce que nous savons, votre richesse, votre père ne l'a pas méritée. Nous, on les récupérera. De la même façon, nous sommes en train de blâmer les Belges aujourd'hui, qui n'ont même pas été présents lors de la colonisation. De la même façon, nos enfants, mais nos enfants, vous blâmeront. Pour la richesse qui est en train d'amasser votre papa, votre maman, votre tante, votre frère ou votre soeur. Pensez à Mobutu. Mobutu a régné sur le pays. C'était le roi. Mais quel héritage l'a laissé pour sa famille ? Beaucoup de Congolais s'élèvent à travers le monde pour dénoncer, pour dénoncer encore et encore tout ce qui se passe dans notre pays. Pour dénoncer la misère, pour dénoncer les injustices, pour dénoncer, dénoncer et dénoncer. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé au finish ? Je ne suis pas celui qui demande à tel ou tel de quitter le pouvoir. Faites tout ce que vous voulez. Sachez qu'il y a beaucoup et beaucoup de Congolais qui écrivent l'histoire. Si vous faites du bien, on écrit. Mais nous savons ce que vous faites. Nous, on écrit. Il y a un facteur qu'on ne peut pas tous corrompre. C'est le temps. L'âge d'une personne n'augmente pas seulement les jours de son anniversaire, mais elle augmente chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous sera demain. La force que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez pas la même force demain.